Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le blog lebarbecuedrafa.com pour une recette aujourd'hui de cailles rôties au barbecue. L'été quand on va en Sardaigne, souvent sur les marchés on va retrouver des poulets à la rôtissoire mais également des cailles. Ils adorent ça là-bas. J'avais également déjà fait une photo avec plusieurs cailles comme ça les unes à côté des autres. Vous aviez adoré ça. Moi perso, c'est vrai que si on ne les mange pas tout de suite, tout de suite, tout de suite et qu'on les prend du marché pour les ramener à la maison, je trouve ça toujours un petit peu séco. C'est pas ce que j'adore mais fait à la maison, c'est vraiment très bon. Vous allez voir, cette recette est vraiment très très simple, pas grand chose mais elle est vraiment succulente. Allez, on va commencer par organiser notre barbecue. Donc pour ça, on enlève la grille aujourd'hui. Et on va mettre un kit rôtissoire, c'est un kit de chez Spitonfire, ici. Vous voyez, c'est marqué. Et en fait, c'est vraiment très simple. Donc le problème sur un barbecue Kamado comme ça, c'est que comme il y a un système de charnière, il faut que ça ait cette orientation, cette inclinaison pour que la charnière puisse se bloquer. Cette recette est faisable également en indirect. Donc je vais vous expliquer au fur et à mesure comment on dispose. Ou tout simplement dans un barbecue au kettle. Et donc là, l'anneau est un petit peu plus haut, il est rond. Et on a toujours le passage de la broche que l'on va pouvoir mettre ici. Voilà, tout simplement. Et ainsi que le moteur. Donc tout ça, c'est livré ensemble chez Spitonfire. J'adore la finition. Franchement, c'est top. Ça ferme et ça fit super bien. Bon ben super, on va pouvoir organiser le charbon maintenant. Comme la broche va être dans ce sens, on va faire une technique en trois zones. Donc on va faire une partie braise, rien sur le tiers du milieu et braise. Donc je répartis ma cheminée d'allumage avec le charbon comme ça. Alors pareil, si vous avez un barbecue, très bien, si vous avez un barbecue à gaz, pareil, vous allumez le brûleur de gauche et de droite et pas celui du milieu. Donc toujours très important d'avoir une pince. Vous voyez, celle-ci, elle est un peu sale, mais comme ça, ça me permet de savoir que c'est ma pince à charbon. J'ai toujours ma pince alimentaire et ma pince à charbon. Bon, je mets bien comme ça des deux côtés. Je dispose le moteur ici, tout simplement. Il n'y a rien à visser, rien à brancher, à part ça, évidemment, pour faire tourner le tourne-broche. Alors que ce soit sur les thermomètres ou sur les broches, on enlève toujours ces petits capuchons, comme ça. On va régler les entrées et les sorties d'air pour être à environ 160 degrés. Donc voilà, comme ça, et pareil en bas. Cette recette est très simple, elle suffit à elle-même. Donc on va commencer ici par ouvrir le sachet avec les dix cailles sans tête. Elles sont ici. Et on va pouvoir créer un beurre un peu aromatisé, on va dire. Voilà, donc moi je vais prendre du beurre ici. Donc il est pommade, température ambiante. Je rajoute un petit peu d'herbe de Provence, voilà, pas trop trop. Et je vais bien malaxer le tout. Je prends une petite boule, comme ça. Regardez même un peu moins. On va dire comme une bille, quand on était enfant, on jouait aux billes. Je mets ici à l'intérieur. J'ai pris du raisin sans pépins. Alors on peut enlever la peau ou pas, vous faites comme vous souhaitez. Aujourd'hui on ne va pas l'enlever. Et on va pouvoir mettre quelques grains ici à l'intérieur. Un, deux, trois. Avec le beurre, ça fait l'affaire. Et on continue sur les autres. Un peu de beurre. Ici, on peut masser à l'intérieur. Et on met les trois morceaux. Et trois, parfait. Ensuite je vais pouvoir les saler assez généreusement. Mais pas trop non plus, parce qu'on va mettre du bacon juste après. Voilà, ça, ça va permettre d'assécher un petit peu la peau pour lui donner un côté un petit peu plus croustillant. Je prends une tranche de lard. Et donc ici, on va pouvoir entourer chaque caille d'environ deux tranches de lard. Voilà, comme ça. Et ici, il va falloir bien faire passer ça sous les ailes. Donc on décolle légèrement. Comme ça, ouais, super. Voilà à quoi ça doit ressembler. Hé, c'est pas beau ça ? On dirait qu'elle est habillée. Alors regardez-moi ça comment elles sont belles ces petites cailles. Vous avez vu ? J'adore la couleur que ça leur donne. J'adore la couleur du bacon de manière générale. Et puis ça va être le moment de les embrocher. Donc c'est simple. On va les mettre dans ce sens-là. Comme ça. On les fait traverser. Voilà, ça se fait très bien. Tout doucement. Et ici, on va maintenir ça avec les broches. Et voilà ma belle brochette de caille. Vous avez vu ? Nickel. On va pouvoir les mettre là-bas. Mais juste avant, je vais venir attacher les petites pattes là pour que ça maintienne bien tout ici à l'intérieur. Là, on accroche bien les petites pattes ensemble. À double noeud. J'ai plus qu'à couper ensuite le surplus des petites cordelettes. Donc ici. Je mets la deuxième ici. Voilà. Pour bien maintenir le tout. Et on sert. Alors, comme d'habitude, lorsque l'on fait de la rôtissoire, donc voilà, on va bien mettre ici. Parce qu'ensuite, vous pouvez mettre un plat en aluminium, en céramique, ce que vous souhaitez. Ici, en inox, ça marche très bien aussi. C'est un plat pour récupérer les jus de la broche. Moi, j'adore faire ça. Donc là, c'est un plat en céramique que j'ai mis. Avec du pain, comme ça, ça va venir hydrater. Je prends ma broche et on la met. Très bien. Et comme d'habitude, donc j'allume ici. Et on va faire un tour complet pour voir que ça ne touche pas, que c'est bien en place. Qu'il n'y a rien qui tombe. Donc voilà, on attend de faire un tour. Alors, j'ai bien aimé cette broche aussi parce qu'on est vraiment sur... Ah, là, ça touche un petit peu. On est entre... Tout ce qu'il faut quand vous prenez une broche, c'est être entre 2 à 5 tours par minute. Voilà, je décale très légèrement. Parce que j'ai mis mes aliments un petit peu plus à droite. Là, il y a plus d'espace que là. Et voilà, on va pouvoir laisser tourner ça comme ça. C'est très bien. On a fait un tour. Maintenant, je vais pouvoir la mettre en pause. Et ici, j'ai un petit thermomètre qui est très bien pour les rôtissoires, par exemple. Donc voilà, ça se présente comme un petit stylet. Et qui va nous permettre ici de donner la température ambiante dans le barbecue. Et ici, la température à l'intérieur de la caille. Donc je vais mettre ça, voilà, ici. Alors, voilà, on va mettre ça là. Donc ça va dépasser un petit peu, mais ça va nous donner la température ensuite directement sur le téléphone. Allez, on peut laisser comme ça environ 180-200 degrés pendant 20-25 minutes. C'est vraiment pas long la cuisson. Donc ici, on va en haut dans le plus. Donc voilà, pour autoriser différentes choses. Nous, c'est celui-ci, INT-11PB. Et ça va le rechercher. Voilà, ça a trouvé. Donc ça nous explique comment bien mettre. Donc là, on voit que la température est à 17 degrés. On va pouvoir mettre poulet. C'est 74 degrés, tout ce qui est volaille. Et c'est très bien. Un mot sur un moteur qui différencie d'un autre. Donc là, ce que j'ai bien aimé, c'est le fait qu'il y ait un pare-feu ici. Donc ça fait qu'ici, on sent quand même la chaleur. Alors que là, pas du tout sur le côté. Le fait qu'il n'y ait aucun bruit. Alors ça, c'est vraiment incroyable. Mais il y a vraiment zéro bruit à cet endroit-là. Et évidemment, la force que ça va tenir. Donc là, c'est 10 jusqu'à 6,5 kg. Mais je pense qu'on peut mettre au moins 8 kg là-dessus pour faire un train de côte de bœuf, par exemple. Et voilà. Et la vitesse également auquel ça tourne. Donc voilà. Ce sont les choses à faire attention. Et moi, je suis content parce que là, du coup, c'est à gauche qui sort. Et ma prise est à gauche également. Punaise, ça sent incroyablement bon. Et puis vous voyez, là, le gras qui tombe. Voilà, là, on vient de le voir sur le pain. Oh, ça, ça va donner un goût, mais incroyable. Je vais ravancer un peu celui-ci là. Et quand on arrive comme ça vers les 10 derniers degrés, j'aime bien mettre un peu de beurre pour donner une belle couleur, un peu plus de croustillance. Et surtout éviter l'assèchement. Ici, on voit bien que la température de l'aliment grandit au fur et à mesure. Et que là, la température, elle est plus ou moins stable. C'est à chaque fois quand j'ai ouvert ou enlevé la sonde. Ici, voilà, que j'ai enlevé ou ouvert le couvercle. On entend et on voit bien le gras qui tombe au fur et à mesure. Et qui vient imbiber ce pain ici. J'ai laissé un petit peu plus, mais j'ai reçu ma notification comme quoi c'était terminé. Donc voilà, entre 74 et 80 degrés, on est bien. La couleur me plaît aussi. On peut laisser un petit peu plus, mais on voit que ça bubble un petit peu à l'intérieur. On va se régaler. Bon les Raphans, je vous adore, mais alors là, je vais aller manger. Et comme je vous ai dit, ça se mange tout de suite chaud. Donc on éteint. Voilà. Là, on sort la broche. Ça se fait directement. Ouh, regardez comment elle est. Magnifique. Et on se voit juste après pour la conclusion. Alors j'en ai remis que j'ai poussé jusqu'à 81 degrés. Et là, ça me plaît plus au niveau de la couleur. Vraiment, voyez, on retrouve ce côté un petit peu plus noir, un petit peu plus grillé. Donc voilà, 81. Là, on est vraiment mieux. Et puis on est sur des braises orange là-bas. Donc j'avais peur que ça les rende trop sèches, mais en fait pas du tout. Et voilà, c'est terminé pour cette recette de caille rôtie au barbecue. Alors, c'est un délire la caille. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont adorer, qui vont trouver ça hyper fin et tout. Moi, j'aime bien, mais je trouve qu'il y a un peu beaucoup d'os. Un petit peu comme le lapin, c'est très bon. Mais voilà, c'est un délire, mais c'est quand même très très bon. On s'est régalé. Mais encore plus que la caille, les gens, ce qu'ils ont adoré, c'est le pain que l'on a mis en dessous qui récupère le jus. Donc ça, vous pouvez le faire pour n'importe quel type de volaille. Il va y avoir Noël, vous allez pouvoir mettre ça sous le chapon, la dinde, le poulet, à la rôtissoire. Franchement, ça a cartonné. C'était vraiment hyper hyper bon. Et vous avez vu du coup comment on dispose les braises lorsque l'on a une rôtissoire. On a pu tester aussi ce Speed on Fire que j'ai beaucoup apprécié. Il y a différentes tailles en fonction des différents kamados. Le moteur supporte bien la charge. Les broches sont d'excellente qualité. Le matériel en lui-même est de très bonne qualité. Ça rend le couvercle vraiment hermétique. Donc c'est un très très bon produit. Et au-delà de savoir comment positionner la broche, vous avez vu la petite astuce pour venir mettre un plat en aluminium, en inox ou là une petite planche en céramique entre les deux zones de chaleur pour venir récupérer le gras. Ça, c'est une bonne petite astuce. On aurait pu faire plein de choses, prendre un flambadou, les griller sur le dessus, enfin voilà, il y a toujours plein plein de choses à faire. Mais j'espère que cette recette simple vous a plu. Et pour toujours plus de recettes qui changent des saucisses et des brochettes au barbecue, viens liker ma page Facebook, Le Barbecue d'Enfin. Abonne-toi à mon compte Instagram et abonne-toi également à ma chaîne YouTube. Allez, à bientôt !